bonjour tout le monde on est toujours avec nos pronoms personnels arabes exactement les pronoms personnels isolés donc on a vu précédemment Anna en détail là on va voir un autre et bien on a si vous avez bien vu le cours qui a pu précéder les deux cours on a dit que Anna s'utilise pour que ce soit pour elle mouzakkar et que ce soit pour elle mouennef quand je vous dis ça s'utilise pour elle mouzakkar elle mouzakkar c'est le masculin elle mouennef c'est le féminin si je vous dis mouzakkar l'équivalent c'est masculin si je vous dis mouennef l'équivalent en français c'est féminin mais si je vous dis elle mouzakkar comme ça elle en ajoutant ce elle elle mouzakkar c'est le masculin et elle en ajoutant ce elle elle mouennef c'est le féminin donc voilà donc on va parler de elle tarif bon ça ça c'est un autre coup donc ce qui m'intéresse c'est nahnou ah nahnou c'est ce qu'on va voir maintenant alors et on a dit que Anna ça s'utilise pour une seule personne c'est à dire pour elle moufrad ça s'utilise pour le singulier donc le singulier l'équivalent en arabe c'est elle moufrad quand je dis le singulier tout ça elle moufrad mais singulier son équivalent en arabe c'est moufradun voilà alors imaginez maintenant qu'on a deux personnes deux 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 personnes qui veulent parler d'eux par exemple on a quelqu'un un bonhomme ici et qui porte une petite un petit tableau ou une petite ou un sac par exemple ou une carte table ou ce que vous voulez donc ça dépend de ce que vous imaginez mais moi je considère que ces deux personnes sont des étudiants voilà donc ils sont des étudiants et puis celui là il prend un petit il est plus petit que celui là voilà donc il prend quelque chose celui là il a une certaine coupe comme ça celui là il a ce que vous voulez bon ici on a deux étudiants c'est à dire que ça c'est un étudiant ok et ça c'est un étudiant étudiant ça c'est un talibon ta 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 li bon et celui là aussi c'est un ta ta li bon et bien il y a une certaine particularité en langue arabe si vous avez deux personnes et bien cette particularité c'est ce si vous voulez si vous 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 avez deux personnes on parle de la forme duel on sait qu'en français vous avez le singulier donc là je parle de fr de la langue française si je crois en anglais par exemple vous avez bon en français vous avez le singulier c'est à dire si vous avez une seule petite personne ça c'est le singulier et vous avez aussi le pluriel bien le pluriel si vous avez une petite personne avec par exemple une petite personne ou plus bien sûr ou bon ça peut être aussi des filles bien sûr ou plus etc donc en français dès que vous avez deux plus vous parlez du pluriel par contre bon et en singulier il faut un une seule personne vous avez le singulier donc ça c'est la langue française quand ta al-arabia c'est à dire al-lougatul 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 al-arabia et bien vous avez cette particularité si vous avez une gentille petite personne ici une seule ça c'est le singulier si vous avez deux personnes ça c'est la forme du l si vous avez deux personnes ou plus c'est à dire au moins trois personnes au moins trois donc à partir de trois ou plus c'est là que vous avez le pluriel alors le singulier c'est donc quand je dis singulier alors je vais dire mufrad ça moussanna ça vient de ithnan c'est à dire deux wahid ithnan ila akhireh donc mufna ça vient de deux et le pluriel c'est jam'un et bien la somme la somme en arabe l'équivalent en arabe c'est al-jame mais je crois que ça c'est un cours particulier hein donc il faut que je vais vous présenter ça dans la dans une autre part ok donc la somme ça c'est al-jame en arabe c'est à dire que si vous faites un plus un vous dites que ça donne deux c'est à dire que vous faites al-jame c'est à dire que vous prenez un et vous ajoutez un et vous faites deux donc al-jame donc si vous avez trois ou plus et bien vous avez ça donc si je dis le 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 je dois ajouter ici el 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 à savoir el mufrad el muthanna el jam'un donc après on va voir ce cas